coucou les filles et garçons voilà pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc moi ça va donc là les enfants on est là pour que je vous raconte une histoire que j'ai vécu que j'ai travaillé sur Paris donc n'oubliez pas de liker de partager de commenter de liker cette cloche de malheur et puis on commence la vidéo donc aussi ces jours-ci c'est la fête des grand-mères où ça se trouve que quand vous allez voir la vidéo que la fête des grand-mères sera passée c'est pas grave mais je vous le fais pour l'occasion de la fête des grand-mères d'accord donc on va commencer je sais pas pourquoi les gens sentent les fleurs mais bon bref bon les enfants donc j'ai travaillé sur Paris en plein Paris c'est à dire aux environs de Châtelet donc si ma chérie ou ma chérie cette vidéo là te rappelle quelque chose si ça te rappelle ta vie dis moi en commentaire mais bon bref donc j'ai travaillé j'allais chez les personnes âgées on savait pas chez qui on allait il y a des choses qu'on avait le droit de faire il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de faire d'accord donc moi j'étais chez une personne âgée et quand je suis montré dans l'immeuble vous savez les façons de Paris c'est classe hein c'est joli voilà quoi 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 c'est des immeubles qui sont quand même pas mal je suis rentré dans l'immeuble classe 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 je suis monté des escaliers par contre il y avait une odeur mais what the fuck ça sentait mauvais mais comme jamais mais jamais jamais bête pourri bête mort comme tu veux donc je montais et la gardienne qui m'a emmené en haut je la regarde elle me dit avec un petit sourire elle a vu que j'ai été interpellé par l'odeur elle m'a dit c'est là que vous allez j'ai dit pardon elle me dit oui l'odeur vient de là où vous allez j'ai dit ok bon j'ai dit bon j'y vais j'arrive je frappe et là j'entends quelqu'un qui dit entre et puis je j'entre et la gardienne elle part je regarde franchement je commençais à flipper parce que là l'appartement était dans le noir mais ce sont des appartements avec les murs assez haut mais quand même on voyait que il y avait de la caillasse là dedans donc la dame m'a dit de venir je suis entrée et je suis alluvée dans la chambre donc j'ai vu la dame et là elle a commencé à me parler en créole et elle a dit pas bisez pour moi n'ont pas fait chier vous foutez moi la paix donc elle a dit vous commencez à me faire chier j'ai dit que j'avais dit que j'avais besoin de personne qu'elle a besoin de personne quoi c'est comme ça qu'il m'a dit la chose et je suis moi mais moi je comprends le créole donc j'ai compris voilà c'était pas un bon accueil donc moi tout zen tout cool elle m'a dit il y a rien à faire là dedans et tout j'ai pas besoin d'aide à domicile et puis après bon j'ai continué j'ai dit ouais mais bon vous inquiétez pas je vais trouver quelque chose à faire la baraque elle pue la baraque elle sentait mauvais la baraque elle était sale donc je la regardais la bonne femme était couchée sur un lit du style lui cesse d'avoir les lits brodés là c'était classe classe mais pourri bref parce qu'il y avait une jambe un pied du lit qui était cassé un truc comme ça mais bref c'est pas grave donc du coup quand je suis arrivé madame elle arrêtait pas de râler donc j'ai écouté mais c'est pas grave je vais faire quelque chose il n'y a pas de problème elle m'a dit mais l'autre elle faisait rien et s'asseyait et parlait avec moi j'ai dit moi je suis pas venu pour parler avec vous je suis venu pour nettoyer moi d'accord donc je la regardais ça me faisait plus pitié que quelque chose mais cette dame là bon je la connais pas je connais pas sa vie je connais pas ses ses antécédents donc j'ai pas à juger donc du coup elle m'a dit mais fais ce que vous voulez alors fais ça ouvrir comme ça donc fais ce que tu veux donc j'étais au fond je commence à regarder j'ai dit mais c'est pas possible je ne peux pas travailler là dedans sans gants c'était impossible et du coup j'ai pris des gants à moi heureusement que je marchais toujours avec des gants et j'ai été dans sa cuisine je regardais mais j'étais perdue j'étais perdue et j'ai dit bon je vais commencer par nettoyer la table j'ai pris sans vous mentir une heure pour nettoyer une table ronde de quatre personnes qui a quatre personnes dessus une table ronde de quatre personnes d'accord ensuite quand j'ai fait ça j'ai commencé à bon j'ai fait la petite table mais il fallait trois heures chez cette dame là donc avare un peu trois heures chez quelqu'un qui veut pas que tu travailles chez elle donc je commençais à regarder tu peux pas faire tout d'un seul coup je regardais un peu partout elle m'a dit il y a une porte au fond là vous ouvrez pas la porte là quand on te dit ça c'est là que tu as envie d'ouvrir la porte bon je ne l'ai pas fait mais je vous expliquerai après par rapport à cette porte là donc du coup sa porte là je la regardais mais j'avais vraiment envie de l'ouvrir mais je me dis s'il y a des pigeons dedans ou il y a quelque chose dedans que j'ouvre le tout ce bar là il saura que j'ai ouvert c'est pour ça j'ai pas ouvert la porte ensuite après j'ai continué à faire des petits trucs à gauche à droite j'ai vu dans la salle de mais j'aurai la baignoire la baignoire est rempli de vêtements sale et rempli d'eau et ça sentait la pisse mais c'était pourri donc j'ai dit ok j'ai dit mais si elle croit que je vais laver ces vêtements là il peut se rater j'ai dit niet donc j'ai commencé à regarder je vais la voir j'ai dit mais vous avez pas les vêtements lavés comment on fait elle m'a dit c'est pas moi il faut demander à mes filles de l'argent pour j'ai dit parce que moi je vais pas laver ça dame elle m'a dit je vais demander à ma fille pour laver les vêtements ok j'ai demandé à ses filles voilà je vais vous raconter plein de choses différentes mais qui ne s'est pas passé le même jour parce que voilà sinon c'est et du coup les jours suivants que j'ai vu une de sa fille il avait qu'une fille elle avait qu'une fille j'ai demandé à la fille de l'argent pour pouvoir aller au pressing elle m'a dit ok d'accord je voulais parler de lui mais elle m'a dit ok il nous donne de l'argent j'ai dit moi je la passe c'est pas au pressing hein c'est pas au pressing mais au laverie automatique donc du coup c'est ce que j'ai fait et les filles j'ai jeté la moitié des vêtements je vous dis franchement j'ai balancé la moitié des vêtements ça puait tellement je me vois mal aller elle m'a dit je sais tout ce qu'il y a chez moi mais moi je suis une antillaise ma grand-mère savait tout ce qu'il y avait chez elle mais moi j'ai dit tu sais ce que tu as chez toi t'es couché sur ton livre et tu me dis de la moitié tout pourri j'ai dit c'est net j'ai pris la moitié des vêtements je l'ai balancé parce que c'était trop imprimé de piste ce qui était portable j'ai lavé et tout ce qui n'était pas bon j'ai baigné dans la poubelle au fur et à mesure et j'ai ramelé en bas d'accord j'ai ramelé ses vêtements propres donc voilà on va continuer donc qu'est ce que je dis qu'est ce qu'on me faisait faire là dedans donc moi personnellement je nettoyais la maison moi même mais je peux vous dire les filles je me balançais de la javel comme jamais je mettais de la javel partout tu comprends le mot partout partout j'en mettais pas tout ok donc cette dame là c'était une maman elle avait une fille de 40 ans et sa petite fille avait 19 ans d'accord c'est les trois personnes que j'ai eu à faire maman petite fille sa fille 40 ans et 19 ans sa petite fille bref ensuite après qu'est ce qui s'est passé donc elle m'envoyait faire des courses elle m'envoyait vraiment loin parce que heureusement que j'avais trois heures mais j'avais pas vraiment le droit d'aller aussi loin pour faire des courses la dame elle m'envoyait à bellevue à bellevue à bellevue à bellevue je m'appelais plus comment on appelait ça dans le onzième qu'elle m'envoyait dans le onzième par là chercher des trucs antillais tout ça des trucs pour faire du boudin etc voilà quoi et cette dame là quand je ramelais le toujours du boudin elle était tellement salue je sais pas pour les antillais qui connaissent comment on fait du boudin on fait du boudin c'est délicat c'est quelque chose de propre elle m'envoie j'ai du sang elle a mis le sang dans le frigo le sang a dû rester au moins trois semaines dans le frigo et le jour qu'ils allaient faire le boudin j'ai dit vous êtes sûr elle me dit oui parce qu'elle pouvait se lever elle me dit oui je vais le faire j'ai dit moi je mets pas ma main dedans c'est niaque donc elle me dit oui mais je vais t'expliquer comment il faut faire j'ai dit je mets pas ma main dedans donc du coup elle m'a fait et mélanger tout dans un franchement c'était l'horreur j'ai tout mélangé pour elle dans un truc et après elle a mis ça je l'ai mis pour elle dans le boyau j'ai mis ça dans le dans de l'eau avec des de la de l'épluché d'oignons autour pour que le boudin ne pète pas sauf que le boudin a pété un moment donné ça s'est cassé et du coup elle m'a fait récupérer quelques trucs au fond et remettre dans le boyau j'ai dit waouh et vous inquiétez pas elle a mangé son boudin et le kiné est venu elle a donné du boudin au kiné c'était vraiment voilà j'avais envie de vomir mais j'ai dit c'est pas moi qui va manger d'autres trucs j'ai dit niaque je mangeais rien du tout chez elle je connais rien du tout chez elle bref on va passer outre j'ai réussi à retaper la maison de la dame entre parenthèses j'ai réussi à que l'odeur sorte donc dans le couloir quand on montait on ne sentait pas l'odeur mais ça a pris beaucoup de temps chaque jour je nettoyais quelque chose chaque jour par contre je baînais de la javel je passais mon temps à acheter de la javel et cette petite dame là quand je suis tombée malade enfin malade on est pas malade on est enceinte mais j'ai eu je crois que c'est Lorraine quand j'ai eu l'oreille enfin quand j'étais voilà je me suis arrêté pour mes enfants je sais pas si j'étais enceinte si c'était c'était quoi l'époque mais je me suis arrêté pour mes enfants pas longtemps on est pas longtemps bref avant de parler ouais c'est ça je me suis arrêté pas longtemps du tout et du coup sa petite fille oui c'est ça elle a pas eu d'aide d'aide à domicile sa petite fille est venue la remplacer quand la petite fille est venue la remplacer la fille j'arrive je vois elle vivait avec elle pendant un petit moment je suis revenue et elle me disait ses vêtements sales dans le bac pour moi je dis attends elle croit que je vais laver ses vêtements sales j'ai dit excusez moi mais je ne lave pas vos vêtements elle me dit ah bon ben c'est parce que moi je suis chez ma grand mère j'ai dit je travaille pour votre grand mère mais je travaille pas pour vous donc je vais pas laver vos vêtements donc ça lui plaisait pas il était pas content bref donc on va parler d'argent par rapport à cette mamie là elle va parler d'argent de ses enfants donc il y a un soir je suis arrivée chez elle cette mamie enfin un soir à midi cette mamie là m'envoyait beaucoup beaucoup faire jouer au jeu pour elle et j'aimais pas trop aller jouer parce que tu te retrouvais avec un gars dans un truc à barre il y avait que des mecs là dedans et à chaque fois que j'aille jouer j'allais à chaque fois que j'aille jouer et un jour elle m'a fait elle m'a dit le numéro c'est pas grave je vais vous raconter beaucoup d'étapes différentes avec cette mamie mais je pense que je vais vous le faire en deux épisodes les enfants parce que là c'est mort donc je continue les enfants donc cette personne âgée sa petite fille venait de temps en temps sa fille aussi mais c'est vrai quand il venait c'était pour lui demander de l'argent désolé si tu fais partie de mes abonnés mais c'était pas une bonne chose il venait surtout pour lui demander de l'argent en gros ils en avaient rien ils n'avaient pas grand chose à tirer de leur grand-mère et un soir un vendredi soir je n'ai jamais oublié la mamie avait fait cacasse nouvel donc quand la mamie avait fait cacasse nouvel je viens je lui dis je sentais l'odeur et sa fille et sa petite fille étaient là donc j'allais partir j'ai dit un soir c'est un vendredi 11h il était vers 11h midi c'était dans les eaux mais c'était l'après midi et là je lui dis bon ben je vais y aller donc je l'ai laissé avec ses enfants ses petits enfants et j'ai senti l'odeur j'ai senti l'odeur du caca donc et du coup je reviens le lundi mais je sens une odeur dans la pièce j'ai dit what the fuck et quand je suis entrée j'étais voir la mamie elle me dit je la regarde elle me dit ma fille j'ai dit vous elle me dit je suis comme ça depuis vendredi j'ai dit vous avez qu'à canal et fesses depuis vendredi elle me dit oui j'ai dit votre fille vous a pas changé elle me dit non j'ai dit c'est une blague elle me dit non et ses fesses avaient du des plaies escar qu'on appelle ça j'ai dit waouh bon j'ai fait waouh et nous on n'a pas le droit de changer les personnages on n'a pas le droit du tout donc ce que je fais j'ai appelé mon travail j'ai dit il y a un petit souci la dame elle n'a pas été changé depuis vendredi parce qu'elle a fait sourire et c'était très rare d'habitude il n'y a pas ce problème là mais là elle était fatiguée j'ai dit elle m'a dit que sa fille lui a dit qu'elle avait mal au bras donc ça m'a dit qu'elle peut pas la changer donc elle a laissé comme ça donc du coup j'ai appelé mon travail ils m'ont dit écoutez ça c'est vous qui voyez normalement vous n'avez pas le droit de le faire j'ai dit au travail moi ça me dérange pas de le faire parce que voilà je vais pas la laisser comme ça et après j'ai donné ma condition donc j'ai dit oui je vais le faire j'ai donné ma condition et j'ai dit à la mamie moi je suis d'accord pour le faire mon travail je suis pas obligé mais une seule condition que je mette du papier dans mon lit je mette mes gants donc j'ai mis des gants donc ça c'est sans souci et tu vois le papier dessous parrain j'ai fait ça parce que sinon je vomis sur elle donc je fais ça comme ça voilà et j'ai fait ça pour pouvoir et jusqu'à aujourd'hui quand je fais quelque chose je mets mon boulot si je dois nettoyer un truc ou un enfant qui a fait que j'ai du mal à voilà je fais ça comme ça dans le nez même un vomi quand les enfants vomissent à l'école mais je fais quoi dans les classes une fois on m'avait appris c'était pas ma classe mais j'étais quand même j'ai mis deux papiers dans mon nez le prof était là mais je n'avais rien à cirer moi c'est pour le moi je sais que si je sens l'odeur je vomis je vais vomir donc du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai changé la dame en attendant qu'ils attendent à peine une infirmière de la mairie pour pouvoir s'occuper d'elle et ça prend plusieurs jours avant de le tour de faire le le coup on appelle ça la transaction rapide donc je vous donne une suite sous ça les filles parce que la vidéo va couper d'accord parce que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais vous donner la deuxième partie après de cette mamie là d'accord donc n'oubliez pas de liker de partager de commenter la vidéo est finie bêtement mais c'est comme ça deuxième épisode plus tard bye 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 sour sl riches or dou 很有 mooi dur Sous-titrage FR ?